Musique Test d'évaluation de français. TEF. Test 1. Deuxième épreuve obligatoire, compréhension orale. Section A. Question 51 à 54. Vous allez entendre deux fois un dialogue dans une agence de voyage. Le client souhaite connaître les différents moyens de transport pour se rendre à Londres. Voici les dessins de cinq moyens de transport différents. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quels dessins correspondent les quatre moyens de transport mentionnés. Attention, il y a cinq dessins pour seulement quatre moyens de transport mentionnés. Première écoute. Bonjour madame. Je désire me rendre dans deux jours à Londres. J'aimerais savoir ce que vous pouvez me proposer. Alors, pour Londres, je peux vous faire quatre propositions. Première proposition, vous pouvez prendre l'Eurostar. Il s'agit du train à grande vitesse qui relie la gare du Nord au centre de Londres. Le prix est intéressant. Et cela vous permet de partir du centre de Paris et d'arriver directement au centre de Londres. En trois heures. Deuxième proposition. Il y a des vols au départ de l'aéroport de Roissy. C'est plus rapide, mais aussi plus cher. Troisième proposition. La moins onéreuse. C'est l'autocar au départ de la porte de la Villette. Les départs se font le soir et il faut compter environ huit heures. Enfin, quatrième proposition. Celle qui vous permet le plus d'autonomie. C'est la location de voiture. Très bien. Je vais réfléchir, merci. Deuxième écoute. Bonjour, madame. Je désire me rendre dans deux jours à Londres. J'aimerais savoir ce que vous pouvez me proposer. Alors, pour Londres, je peux vous faire quatre propositions. Première proposition. Vous pouvez prendre l'Eurostar. Il s'agit du train à grande vitesse qui relie la gare du Nord au centre de Londres. Le prix est intéressant. Et cela vous permet de partir du centre de Paris et d'arriver directement au centre de Londres. En trois heures. Deuxième proposition. Il y a des vols au départ de l'aéroport de Roissy. C'est plus rapide, mais aussi plus cher. Troisième proposition. La moins onéreuse. C'est l'autocar au départ de la porte de la Villette. Les départs se font le soir et il faut compter environ huit heures. Enfin, quatrième proposition, celle qui vous permet le plus d'autonomie, c'est la location de voiture. Très bien. Je vais réfléchir, merci. Question 55 à 58. Vous allez entendre deux fois Paul donner son emploi du temps de la semaine. Voici les dessins de cinq heures de rendez-vous de l'emploi du temps de Paul. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quelle heure correspond chacun des rendez-vous mentionnés par Paul. Attention, il y a cinq dessins pour seulement quatre horaires donnés. Première écoute. Oh là là, cette semaine, j'ai un emploi du temps très chargé. Lundi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à six heures moins le quart. Il m'avait proposé deux heures, mais comme je travaille le lundi après-midi, j'ai dû lui demander un rendez-vous plus tard. Mardi, je sors. Je vais au ciné avec Martine dans l'après-midi. Et ensuite, on retrouve Anne au café du midi. Elle sort de son travail à 18h15. Jeudi, j'ai mon cours de guitare à quatre heures et quart. C'est parfait, car ce jour-là, je termine mon boulot à midi. Enfin, vendredi. Je déjeune avec Pierre, rue Victor Hugo, dans une brasserie. Il a réservé pour midi et demi. Deuxième écoute. Oh là là ! Cette semaine, j'ai un emploi du temps très chargé. Lundi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste à six heures moins le quart. Il m'avait proposé deux heures, mais comme je travaille le lundi après-midi, j'ai dû lui demander un rendez-vous plus tard. Mardi, je sors. Je vais au ciné avec Martine dans l'après-midi. Et ensuite, on retrouve Anne au café du midi. Elle sort de son travail à 18h15. Jeudi, j'ai mon cours de guitare à quatre heures et quart. C'est parfait, car ce jour-là, je termine mon boulot à midi. Enfin, vendredi. Je déjeune avec Pierre, rue Victor Hugo, dans une brasserie. Il a réservé pour midi et demi. Section B. Question 59 à 70. Vous allez entendre six messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces six messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire en cochant A, B, C ou D. Exemple. Vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel ? C'est Catherine de l'école des beaux-arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma. Vendredi soir. Vous devez cocher B. Écoutez les messages une première fois et répondez aux questions. Messages 1. Question 59. Bonjour, M. Durand. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un aspirateur mural. Vous pourrez le retirer à notre magasin Tout pour la maison, au 30 boulevard Voltaire, entre 9h et 19h, du lundi au samedi. A très bientôt. Message 2. Question 60. Allo, bonjour, c'est maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Je viendrai, bien sûr. Mais je serai en retard parce que j'arriverai de Madrid avec l'avion de 20h. À samedi. Je t'embrasse. Message 3. Question 61. Bonjour, Natacha. C'est Frédéric. Je cherche un prof pour remplacer Joseph qui va partir en mission pour une semaine en Hongrie. Comme tu as cours le matin et lui l'après-midi, j'ai pensé à toi. Tu pourrais me rappeler au secrétariat dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse ? Merci. Message 4. Question 62. Didier, bonsoir, c'est Julie. Bon, t'es pas là, mais je te confirme notre rendez-vous de demain à 16h devant l'église. Sois à l'heure. Je t'embrasse. Message 5. Question 63. Ceci est un message pour M. Lenoir de la part de M. Henry. Je suggère que nous reportions d'une semaine notre prochaine réunion car la date choisie ne convient pas. En effet, le 23 juin est la fête nationale du Luxembourg et notre client, M. Berg, ne pourra pas se joindre à nous. Merci de me rappeler dans la semaine à mon bureau. Message 6. Question 64. Bonjour M. Martin, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes invité à notre journée spéciale Cuisine de Demain, le 15 mars, à partir de 9h dans notre magasin Top Cuisine, au 14 boulevard d'Hydro. A très bientôt. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des six messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu Daniel ? C'est Catherine de l'école des beaux-arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma. Vendredi soir. Elle appelle pour A. Refuser une invitation B. Donner une adresse C. Confirmer un rendez-vous D. Féliciter Vous devez cocher C Maintenant, écoutez l'enregistrement et choisissez votre réponse. Message 1 Question 65 Bonjour M. Durand Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un aspirateur mural. Vous pourrez le retirer à notre magasin Tout pour la maison, au 30 boulevard Voltaire, entre 9h et 19h, du lundi au samedi. A très bientôt. Message 2 Question 66 Allo, bonjour c'est maman. Merci beaucoup pour l'invitation. Je viendrai bien sûr, mais je serai en retard parce que j'arriverai de Madrid avec l'avion de 20h. A samedi. Je t'embrasse. Message 3 Question 67 Bonjour Natacha, c'est Frédéric. Je cherche un prof pour remplacer Joseph qui va partir en mission pour une semaine en Hongrie. Comme tu as cours le matin et lui l'après-midi, j'ai pensé à toi. Tu pourrais me rappeler au secrétariat dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse ? Merci. Message 4 Question 68 Didier, bonsoir c'est Julie. Bon, t'es pas là, mais je te confirme notre rendez-vous de demain à 16h devant l'église. Sois à l'heure. Je t'embrasse. Message 5 Question 69 Ceci est un message pour M. Lenoir de la part de M. Henry. Je suggère que nous reportions d'une semaine notre prochaine réunion car la date choisie ne convient pas. En effet, le 23 juin est la fête nationale du Luxembourg et notre client, M. Berg, ne pourra pas se joindre à nous. Merci de me rappeler dans la semaine à mon bureau. Message 6 Question 70 Bonjour M. Martin J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes invité à notre journée spéciale Cuisine de Demain, le 15 mars, à partir de 9h dans notre magasin Top Cuisine, au 14 boulevard d'Hydro. A très bientôt. Question 71 à 78 Vous allez entendre trois messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondant à chaque message. Puis écoutez le message et répondez aux questions. Message 1 Question 71 et 72 Lisez les questions. Mesdames et messieurs, Suite à la découverte d'un colis suspect, nous vous invitons à quitter immédiatement les lieux. La direction vous prie de bien vouloir l'excuser et vous invite à revenir faire vos courses dès que les autorités compétentes estimeront que tout danger est écarté. Message 2 En raison des très mauvaises conditions météorologiques dans l'est de la France, Le TGV en provenance de Lausanne aura un retard d'une quarantaine de minutes à l'arrivée à Paris-Gare de Lyon. Nous vous remercions de votre compréhension. Message 3 Questions 76, 77 et 78 Lisez les questions. Le propriétaire de la Toyota Rouge immatriculée 2345 TU75 Je répète, la Toyota Rouge immatriculée 2345 TU75 est priée de bien vouloir déplacer son véhicule dans les plus brefs délais. Nous demandons aussi à tous les conducteurs des véhicules stationnés le long du chemin des Lilas de se garer sur les places réservées à la clientèle car nos camions de livraison sont actuellement dans l'impossibilité d'effectuer leur travail. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !